Salut à toutes et à tous, alors cette semaine vous l'avez compris, nous allons nous intéresser aux jeux vidéo se déroulant pendant la première guerre mondiale. Alors je sais pas si vous avez entendu il y a quelques semaines à propos de la future sortie d'un jeu Battlefield pour le mois d'octobre. Notre bien aimé éditeur Electronic Arts a encore fait polémique, le jeu se déroulerait pendant la première guerre mondiale, donc ça tant mieux. Cela faisait 22 ans que EA n'avait pas publié un jeu sur ce thème, et bien on a appris par les développeurs que les factions françaises et russes ne seraient pas disponibles à la sortie du jeu, mais disponibles après dans un DLC. Les joueurs russes ont été les premiers à s'offusquer de cette décision, ce pays qui a subi 3 millions de morts, civils et militaires pendant cette guerre, reproche à Electronic Arts de reléguer leur pays et son importance dans la victoire en tant que DLC. Quelques joueurs français ont rejoint le mouvement, une pétition a d'ailleurs été créée, qui je pense ne servira pas à grand chose. Le service marketing a déjà prévu les factions françaises et russes en contenu additionnel, et de préciser que la France subira un traitement spécial avec une extension premium entière, mais bon ça reste un DLC payant. Beaucoup disent que c'est honteux et irrespectué envers la France. Il n'existe quasiment pas une seule famille française qui n'ait vu la mort d'un de ses membres pendant la grande guerre. La plupart des combats se sont déroulés sur le territoire français, et Electronic Arts veulent nous faire payer ça. Bref, on ne va pas non plus reprocher à Electronic Arts de traiter une période historique que nous allons le voir et souvent oubliée dans le monde du jeu vidéo. A travers cette vidéo, je vous propose quelques pistes pouvant expliquer les raisons de ces oublis, en revenant sur des jeux qui ont plus ou moins marqué les joueurs. Ce qui est bien avec la guerre, c'est qu'on peut la traiter avec 1001 gameplays, et la première guerre mondiale a été une véritable boucherie. Ce fut la première guerre moderne, où les industriels ont beaucoup profité des combats pour créer de nouvelles armes, et de pouvoir les essayer en vrai. Ce sera la première guerre qui verra l'apparition des avions, des tanks, de l'utilisation des gaz, des sous-marins, de l'artillerie lourde et j'en passe. Une véritable boucherie, oui, une guerre vraiment sale, le traumatisme a été énorme pour les populations. Les mutilés, les gueules cassées ont certes fait avancer la médecine et la chirurgie, mais cette première guerre mondiale n'a rien de glamour, et tous ces jeunes sortis à peine de l'adolescence que l'on envoyait se faire massacrer, ces mêmes jeunes qui n'avaient rien de héros, mais juste des gens comme vous et moi, où la seule solution pour survivre était d'avoir de la chance, et qui vivaient dans des conditions misérables entre les rats, la boue et les cadavres. Bref, je m'écarte un petit peu du sujet, mais cette guerre traumatisante est difficile à mettre en scène dans les jeux vidéo, et pourtant il y en a eu, et passant par tous les genres, tous les styles, du wargame sur plateau ou en jeu vidéo, du STR au RTS, de la simulation d'avions de combat au FPS TPS, il y en a pour tous les goûts, mais malheureusement largement sous-représentés face aux jeux traitants par exemple de la seconde guerre mondiale. Je vous propose donc de commencer, et enfin, cette vidéo, avec les simulations d'avions se déroulant pendant la première guerre mondiale. La série la plus connue est sans doute Red Baron, qui débute en 1990 sur ordinateur, DOS et Amiga, et tire son nom d'un pilote allemand, un des plus célèbres AS de l'aviation, où l'on incarne donc un pilote de chasse dans différents modèles d'avions. Le jeu verra deux suites, Red Baron 2 en 1997, puis Red Baron 3D en 1998, qui reste une référence dans la simulation d'avions se déroulant pendant la première guerre mondiale, et justement je parlais de ces jeunes de l'infanterie qui n'avaient rien de héros, là pour le coup, dans la simulation d'avions, on peut incarner un héros, les aviateurs étaient des modèles, des pionniers, il en fallait du courage pour monter dans des avions qui avaient du mal à voler, le gameplay nous montrait une guerre propre, donc politiquement correcte, On parlait de la première guerre mondiale, mais sans montrer les morts, le regard de l'ennemi, de la boucherie, on survole en fait des zones de guerre, on tue tout le monde avec du détachement et de la froideur, ces pilotes étaient quand même des chevaliers du ciel, et on ne montrait pas l'horreur de la guerre, donc ça passait. En plus, ces jeux étaient souvent assez réussis. Alors il y en aura d'autres, Wings of Glory, et plus récemment Rise of Flight en 2009, mais encore une fois, ils sont assez rares sur la première guerre mondiale. Dans un autre style, il y a eu bien sûr les War Games, d'abord sur plateau, les Kriegspiel, comme disent les Allemands, dont les officiers se servaient déjà pendant les guerres, on faisait bouger des pions sur une carte avec tout autant de détachement, tout était dans la stratégie, mais on était encore une fois très éloigné de la réalité sur le terrain. Plus tard, les War Games plateau ont été adaptés en jeu vidéo, aujourd'hui encore, il en sort quelques-uns sur Steam, un plateau avec des cases où l'on fait avancer nos pions comme sur un échiquier, le constat est le même, la première guerre mondiale a eu droit à des jeux entiers sur le sujet, mais bien souvent, ce n'était qu'une campagne ou une extension, voire un mode, comme dans Total War. Les développeurs ont plus tendance, y compris dans les jeux de grandes stratégies, de traiter d'autres périodes historiques, telles que les batailles rangées napoléoniennes, les batailles de la seconde guerre mondiale ou des conflits plus récents, voire ceux de l'antiquité. On ne parle quasiment jamais de la première guerre mondiale, difficile de faire de la grande stratégie, avec des soldats dans la boue repliés dans des tranchées, on est loin d'une guerre de mouvements. On peut aussi citer le jeu Valkyrie Chronicles, qui avec ses graphismes en cel-shading rend la première guerre mondiale bien différente de la réalité, on se rapproche même du genre tactique, mais on ne montre pas l'horreur qui pourrait choquer. Dans mon listing de nouvelles armes utilisées pendant la première guerre mondiale, on a le gaz, mais là, je n'ai pas trouvé de jeu mettant en scène un gameplay où le joueur peut gazer mortellement, là encore, ce serait assez choquant. Un jeu comme Verdun, par exemple, parle tout de même de l'utilisation de gaz pendant la guerre, il existe aussi très peu de simulateurs de tanks, on pense tout de suite à World of Tanks, qui auraient pu fournir des tanks de la première guerre mondiale, mais il me semble que ce n'est pas le cas. Pareil pour les sous-marins, les jeux vidéo sont quasi inexistants, toutes les simulations de sous-marins se déroulent pendant la seconde guerre mondiale, et pourtant les allemands ont énormément utilisé les sous-marins pendant la première guerre, en attaquant les navires de marines marchandes américains, qui ont ravitaillé l'Angleterre en mer du nord. Les allemands ont d'ailleurs provoqué l'entrée des Etats-Unis dans la grande guerre en 1917, qui sera un tournant décisif pour la victoire des alliés. Et là on soulève une nouvelle raison à propos du fait que les jeux vidéo parlent peu de la première guerre mondiale, en 1917 c'était les anglais les maîtres des mers, les Etats-Unis n'étaient pas encore la première puissance mondiale, elle allait le devenir, et alors quel rapport vous allez me dire ? Et bien les américains sont arrivés tardivement dans cette grande guerre, les grands développeurs éditeurs, les plus grands sont américains, le premier marché vidéoludique du monde ce sont les Etats-Unis, c'est bien que la première guerre mondiale demeure aux yeux des américains bien moins importante que la seconde guerre mondiale, où là les Etats-Unis sont devenus la première puissance mondiale incontestablement, économiquement et militairement, c'est bien que les développeurs américains ne souhaitent pas mettre en scène des jeux vidéo parlant d'une guerre dans laquelle ils ont participé qu'à la fin, ou en tout cas dans une moindre mesure que pour la seconde guerre mondiale, la victoire des alliés passe aussi par le soutien militaire des Australiens, des Canadiens, des tirailleurs sénégalais, des Russes qui ont quand même bien morflé, et un peu des américains. On peut comparer ça aussi aux guerres du Vietnam, qui est très peu traitée dans le jeu vidéo, autant voire moins que la première guerre mondiale, car ce fut une défaite pour les américains, la guerre de sécession aussi est représentée dans les jeux vidéo, mais si peu, car elle fut un autre traumatisme pour leur pays, dont leur fierté majeure c'est la seconde guerre mondiale, et on ne compte plus le nombre de jeux traitant de ce sujet, qui m'en vient à parler des FPS et des TPS, puisque depuis 15 ans le style shooter est le genre préféré des joueurs, où il a évolué, pas forcément dans le gameplay, mais passant du super-héros genre Duke Nukem, où seul le héros compte, des jeux comme Medal of Honor et Call of Duty, en début des années 2000, ont proposé des jeux, disons, plus réalistes, où on incarnait un simple soldat, lors du débarquement de Normandie, d'une mission aéroportée par exemple, bon ok, il semble que la tendance en ce moment soit de revenir aux jeux de guerre, où le héros redevient un héros capable de renverser toutes les situations à lui seul, mais encore une fois, on parle plus de la seconde guerre mondiale que de la première, et les FPS modernes ont aussi tendance à nous rapprocher du cinéma hollywoodien, avec une bonne immersion, certes, des explosions dans tous les sens, un héros vraiment héros, et pas simple soldat, une action ininterrompue, bref, on s'écarte de tout réalisme, et parler de la première guerre mondiale, c'est aussi parler d'un sujet sensible, engagé, qui montre la guerre comme elle l'était, c'est-à-dire une véritable boucherie, et ça c'est pas sûr que la plupart des joueurs, des fans de FPS, soient prêts à l'accepter, on parle souvent d'expérience de jeu, un FPS sur la première guerre mondiale pourrait très bien nous montrer la vraie guerre, nous impliquer différemment dedans, nous faire prendre conscience de l'horreur, c'était il y a 100 ans, et je pense que personne n'a envie de revivre ça, c'est un travail de mémoire pour ne pas oublier, malheureusement ça demande de s'engager, et on oublie le réalisme pour privilégier le fun. Il existe bien sûr des contre-exemples, Verdun, sorti en 2013, en est le premier représentant, on incarne un simple soldat pendant la première guerre mondiale, avec beaucoup de réalisme, dans les armes, les uniformes, les équipements, et basé sur de véritables batailles, donc très bons historiquement, et en plus la faction française n'est pas un simple DLC. Mais avant ça, il y eut bien sûr d'autres exemples, comme Iron Storm, qui raconte une aventure en 1964, et où la première guerre mondiale ne se serait pas terminée, il s'agit d'une uchronie, et opposerait l'alliance de l'ouest à l'empire russo-sino-germanique, le jeu a un côté un petit peu satirique, et nous fait questionner sur la guerre, mon réalisateur peut-être pas, mais il critique plutôt bien le capitalisme de la guerre, sa retombée financière pour les entreprises, faisant partie des complexes militaro-industriels. En 2010 sortait le jeu Necrovision Lost Company, qui propose la première guerre mondiale dans un FPS horreur, mais où les ennemis étaient plutôt des vampires, des démons ou des zombies, à la manière d'un return to Castle Wolfenstein, ce qui n'est pas du tout réaliste non plus. Avec Necrovision et Iron Storm, on constate donc que le sujet de la première guerre mondiale intéresse, mais donne des jeux très décalés de la réalité, une uchronie ou des zombies, on ne souhaite pas confronter le joueur à des situations historiques, mais dans des mondes plutôt parallèles. The Trench est un autre jeu en cours de développement par les français de Galetica Studios, qui devrait sortir fin 2016 et nous mettrait dans la peau d'un simple soldat pendant la bataille de Verdun, en vue à la première personne, où l'on vivrait véritablement la guerre sale de l'intérieur, dans les tranchées, dans le no man's land, dans des combats au corps à corps avec l'ennemi, avec parfois une approche infiltration, un système de couverture, les armes et les équipements de l'époque, dans des environnements très réalistes, comme quoi donc c'est possible de réaliser un jeu, même si ça semble ressembler pas mal à Verdun, mais on constate qu'il s'agit de jeux de niche, pas vraiment grand public, pour toutes les raisons que j'ai déjà citées avant. Qui dit réalisme dit horreur de la guerre, une guerre sale, choquante et traumatisante, mais qui pousse quand même à la réflexion pour nous autres, les moins de 40 ans qui n'ont jamais connu la guerre, pour les moins de 37 ans qui n'ont pas fait leur service militaire, bref, ce que l'on apprend en cours d'histoire en 3ème et terminale, qui nous a bien barbé à l'époque, et bien on peut le retrouver ludiquement dans des jeux vidéo réalistes, et c'est justement un des problèmes, le côté trop sérieux des jeux traitant de la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale est loin d'être rigolote, mais c'est encore pire pour la première, les joueurs ne désirent pas forcément des serious games qui s'opposent à l'aspect ludique, et pourtant, en 2014, Ubisoft avait su impliquer les joueurs et les faire questionner avec talent et émotion, quand ils avaient sorti Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, un jeu d'aventure et réflexion développé par Ubisoft Montpellier, on y incarne 4 personnages, et ne montre pas l'un ou l'autre côté, le côté allié ou le côté trip alliance, on peut jouer le français Emile, l'allemand Carl, l'américain Freddy ou la belge Anna, le jeu montre la guerre d'une manière tout à fait originale, ce qui lui vaudra de nombreuses récompenses, y compris pour sa narration fort bien écrite, la guerre y est décrite, on voit les arrières de la guerre, les émotions de chaque personnage par rapport à sa situation, par rapport à comment il vit cette guerre, le côté cartoon et ludique du titre nous présente la première guerre mondiale d'un autre oeil. Pour conclure cette vidéo, je pense que vous avez compris le propos, le thème de la première guerre mondiale est bien souvent oublié dans le monde du jeu vidéo, le sujet est marginal et le thème très difficile à aborder et à mettre en scène sans choquer, sans vouloir à tout prix faire la morale sur les conséquences d'une guerre, c'est pourquoi les développeurs sont souvent réticents à vouloir créer des jeux sur cette guerre sale, qui a fait plus de 9 millions de morts, ce qui est beaucoup moins que la seconde guerre mondiale certes, mais le traumatisme a été bien présent, pour preuve la période qui a suivi la guerre, ce qu'on a appelé les années folles, où tout le monde a voulu oublier cette guerre avant que ne ressurgisse la deuxième. Difficile pour les développeurs de montrer le réalisme trop sérieux et devenir un jeu de niche, ou alors traiter la première guerre mondiale dans des univers décalés, à base du chrony et de zombies, pour rendre la chose plus politiquement correcte et plus grand public. Après la seconde guerre mondiale, l'Europe était dévastée, ce sont les Etats-Unis qui sont sortis les grands victorieux, et il est toujours de bon ton de glorifier les américains, que ce soit au cinéma ou dans les jeux vidéo, c'est pareil, qui a été moins le cas après la première guerre mondiale. Les jeux vidéo sur cette période sont sous-représentés, c'est un fait, ce qui n'enlève rien à la qualité de certains titres, je n'aime bien sûr pas citer tous les jeux qui existent sur le sujet, mais je voulais surtout expliquer le pourquoi du comment, on avait aussi peu de jeux sur cette première guerre mondiale, à la différence d'autres périodes historiques. Avec les commémérations des 100 ans de Verdun, on voit qu'il y a peut-être une prise de conscience des développeurs à traiter cette guerre, de Verdun, The Trench ou encore Battlefield 1, du FPS au gameplay qui se veut réaliste, afin de toucher et marquer les joueurs que nous sommes, avec des expériences vidéoludiques qui nous permettent de ne pas oublier ce qui s'est passé il y a 100 ans. Ainsi s'achève cette chronique sur les jeux vidéo qui se déroulent pendant la première guerre mondiale, j'espère que le ton anti-militariste ne vous aura pas trop saoulé, et que la vidéo vous aura plu, un like, un commentaire et un partage pour soutenir ma chaîne, merci à tous de me suivre, on se retrouve prochainement pour une nouvelle chronique sur ma chaîne, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501